Nouvelle médaille pour les Bleus, l'équipe de France de concours complet qui a décroché une magnifique médaille d'argent. On va recevoir tous les cavaliers sur ce plateau et on commence par Nicolas Touzin dans la boîte à médailles. Ça va Nicolas ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Ça commence à tirer un peu je suppose, la journée a été longue. La journée a été bien chargée et puis le défilé médiatique du Club France nous achève dans cette journée un peu bien remplie. Eh bien regarde, ça va te faire plaisir, on a du courrier pour toi, une lettre en argent qui correspond à ta très belle médaille. Alors je te laisse t'ouvrir, lire la question en haute voix et puis répondre. Parfait. Alors, un mot sur Karim et Stéphane. Est-ce que tu peux me les décrire en un mot tous les deux, c'était coéquipier ? En un mot, Karim... Karim Lagouag et Stéphane Landois. Je dirais... C'est pas simple, hein ? Non, c'est pas évident et Stéphane... C'est le jeune de la bande. Alors voilà, Karim l'ancien, je dirais l'ancien, et Stéphane le jeune. Ah bah voilà, l'ancien et le jeune, c'est parfait. Alors, toi aussi, t'es plutôt ancien, on peut le dire Nicolas, quand même. Oui, oui, tout à fait. T'es septième jeu consécutif, c'est quand même incroyable. En 2000, c'était tes premiers, j'avais deux ans déjà, tu t'imagines ? Voilà, j'ai fait la petite comparaison. Est-ce que c'est la routine ou est-ce que c'est toujours aussi bon les jeux à l'impôt ? Non, c'est toujours aussi motivant et je le fais parce que justement, j'aime ça. Je le fais pas pour battre des records. Je suis vraiment passionné de mon sport, de ma discipline. J'aime ce que je fais, j'ai des gens derrière moi qui me soutiennent. Et je fais ça, voilà, c'est vraiment par passion. Alors, t'as été champion olympique par équipe en 2004, médaillé de bronze à Tokyo en 2021. Tu viens compléter la collection avec cette médaille d'argent. Raconte-moi un peu comment tu l'as vécu cette compétition, c'était très intense. C'était très intense et puis on était quand même en France devant notre public, devant nos amis, devant notre famille, dans un site incroyable qui est le château de Versailles. On savait que ça serait quelque chose d'extraordinaire et au-dessus de la normale. Mais aujourd'hui, je peux le confirmer, c'est même encore plus que ce que je ne pensais. On a été soutenu par un public incroyable pendant ces trois jours de compétition. Et je crois vraiment que la journée du cross d'hier va rester à tout jamais marquée, et moi dans ma tête, mais même pour le grand public. C'était vraiment une journée magnifique, même pour notre discipline. On est très très contents d'avoir pu montrer notre sport de cette façon-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de bénéfique pour toute la discipline. Super, merci beaucoup Nicolas pour ces mots. Tu vas laisser le jeune de la bande s'installer, comme tu l'as décrit. Je laisse la place au jeune dans mon lit. Merci beaucoup Nicolas, profite bien de cette médaille. C'est gentil, merci. Allez Nicolas, merci Nicolas. Et puis Stéphane l'envoie, le petit jeune de la bande, comme tu as décrit Nicolas. Ça va Stéphane ? Oui, très bien. Ça ne peut qu'aller, j'ai envie de dire. Ça ne peut qu'aller, forcément, avec cette médaille autour du cou. Elle est lourde, j'ai eu l'occasion de la porter un petit peu. Ça ne va pas grave, oui. Non, elle est lourde, elle est belle, elle représente beaucoup. Elle va rester vraiment gravée. On ne va pas nous l'enlever, celle-ci. Eh bien regarde, comme Nicolas, tu as reçu du courrier aussi. Je te laisse ouvrir cette lettre. Vire la question et puis y répondre. Un mot sur Nicolas et Karim. Et d'écrire en un mot. Ce n'est pas facile, il a réussi Nicolas quand même. Non, mais pour les deux, on peut parler d'expérience, on peut parler de partage. C'est deux cavaliers d'exception qui m'ont beaucoup apporté durant toute la préparation aux Jeux Olympiques. Mais même pendant ces Jeux Olympiques, j'ai pu m'appuyer sur eux pour être plus serein, moi. Parce que c'était mes premiers Jeux. Eux, on en a déjà vécu plusieurs. Donc non, c'était vraiment très bien d'avoir des cavaliers avec cette expérience-là autour de moi. Stéphane, cette compétition, elle a aussi été très forte en émotion pour toi. Puisque tu as monté Chaman du Monceau. Il y a le cheval de la cavalière décédée Thaïs Méheust. On sait que voilà, à chaque fois que tu le montes, c'est comme si tu étais avec Thaïs. C'était son rêve de participer au Jeux. Finalement, cette médaille d'argent allait aussi un peu pour Thaïs. Oui, complètement, cette médaille allait pour elle. C'était son rêve, les Jeux, avec ce cheval-là. Donc quand j'ai récupéré le cheval, je me suis fixé un objectif. Paris 2024, j'ai réussi à y venir. Là, aujourd'hui, on a décroché cette médaille. Tout le monde était là, tout le monde a ressenti cette émotion. Et donc voilà, cette médaille, oui, elle est pour elle aujourd'hui. Et cette médaille, elle est à vie. Donc félicitations Stéphane. Et puis je te laisse donner ta place aux vieux de la bande, du coup. Comme vous a décrit Nicolas Touzin. Désolé Karim, mais ce n'est pas moi, c'est Nicolas qui t'a décrit comme ça. Je ne sais bien, je ne parle pas. Karim Lagouag, le dernier de l'équipe de France de Concord complet. Mais félicitations Karim pour cette belle médaille d'argent. Oui, sympa. Elle est pas belle. Elle est belle, elle est belle. Elle est super. J'en ai déjà plusieurs et franchement, je pense que c'est la plus jolie. Ah ben voilà, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Parce que tu as décroché l'or olympique quand même par équipe en 2016 à Rio. Aujourd'hui, c'est de l'argent. Mais de l'argent à la maison, de l'argent devant un public acquis à votre cause. Finalement, elle a un goût d'or cette médaille presque. Oui, oui. Et puis après, c'est vrai qu'on a tendance finalement presque à banaliser. Mais on est attendu, on a une médaille, on a envie d'avoir toujours l'or bien sûr. Mais ce qui peut nous arriver à chaque fois, parce qu'à chaque fois ça nous pend au nez, c'est d'en avoir pas du tout. Et là, ça a encore failli nous arriver. Finalement, c'est parce que les autres ont raté un peu aussi. Est-ce qu'il nous a maintenu finalement médaille d'argent ? Parce qu'on était la veille au cross, on était déjà à argent potentiel. Et il restait le saut d'obstacle. Et on a fait quelques bars. On n'a pas été les seuls. Mais voilà, à chaque fois, c'est un combat. Vraiment, ce n'est pas facile à obtenir. Tiens, Karim. Comme les autres, une petite lettre avec une question. Je te laisse l'ouvrir. Ok. Il répond. C'est un peu triché. Ce n'est pas très dur, ils l'ont tous fait. Un mot sur Nicolas et Stéphane ? Tu peux te venger du coup. Non, franchement, j'ai beaucoup de respect pour ces deux personnes. Parce que déjà, je leur dois ma médaille, premièrement. Et puis, ce qui fait la force de notre équipe, c'est le collectif, vraiment. Donc, je pense que par rapport à d'autres nations, même ceux qui ont gagné au niveau des Anglais sont beaucoup plus individuels. Et souvent, ils ratent. Les Allemands, c'est pareil. Alors qu'ils sont un peu sur le toit du monde le reste du temps. Et au jeu, ils passent à côté. Ils ont des médailles individuelles, en revanche. Et là, ils ont eu par équipe les Anglais. Mais souvent, ils passent à côté. Et nous, on leur ravit la victoire. Parce qu'on est très solidaires. Donc, que ce soit Nicolas ou Stéphane, je leur dois beaucoup. J'ai eu d'autres coéquipiers. Nicolas, on était déjà ensemble à Tokyo. Il était avec un autre cheval. Moi, j'avais le même. J'avais Triton. Et c'est aussi nos chevaux. C'est grâce à eux qu'on peut être performant. Et Nicolas, on va dire, c'est quelqu'un qui est très concentré, qui a beaucoup d'expérience, bien sûr. Mais voilà, qui est quelqu'un qui se remet en question pas mal. Et qui a pas mal de bouteilles aussi, comme moi. Mais c'est quelqu'un de remarquable, bien sûr. Et là, moi, je l'ai jamais vu comme ça. J'ai fait peut-être huit, sept ou huit préparatoires, préparations avec lui. Et là, je l'ai jamais vu déterminé comme pour Paris. Il avait les dents qui rayaient le sol. Donc, c'était beau de le voir comme ça. Il est très inspirant. Et Stéphane, c'est un peu le jeune aussi de l'équipe qui, entre guillemets, il n'est pas insolent, mais il a cette légèreté. Insouciance. Oui, qui nous pousse aux fesses. Parce que les mecs, ils sont forts. On arrive à les gratter parce qu'on a l'expérience. Mais on sent que le souffle, il est fort. Ils sont balaisés. En tout cas, elle est très belle, cette équipe. Merci beaucoup, Karim. Fêtez bien cette médaille d'Arland. Vous nous avez fait vibrer. Merci à toi. Merci, ça me va. Une nouvelle médaille en judo, le bronze pour Amandine Buchard, au moins de 52 kg. Elle est avec nous dans la boîte à médailles. Ça va, Amandine ? Ça va, un peu fatiguée. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Elle est magnifique, cette médaille. Et puis, elle arrive aussi, forcément, après une année 2024, un peu difficile pour toi. Tu as ressenti une certaine lassitude avec le judo. Tu as pris le temps un peu de couper. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle représente, cette médaille, quand tu l'as autour du cou ? C'est beau, quand même. Franchement, elle représente tout le travail qui a été fait, accompli, tous les sacrifices, tous ces moments de résilience que j'ai eus. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile d'enchaîner sur une autre Olympiade. On est ressortis de Tokyo. On nous a dit, ouais, c'est bien. Vous avez fait plein de médailles. Mais là, il faut y retourner. Et c'est vrai qu'elle a été plus courte, celle-ci. Mais à la fois, elle m'a paru tellement longue. Et en fait, ouais, une grosse accumulation. Parce que, d'autant plus que le judo français, on a l'habitude d'amener beaucoup de médailles. On attend beaucoup de nous. Et c'est vrai qu'on essaie sans arrêt d'aller chercher des médailles, des médailles, des médailles. Et c'est vrai que là, en me rapprochant des Jeux, j'ai commencé à ressentir un besoin de m'éloigner des tatamis. Et j'ai fait des choix. Et je ne regrette pas parce qu'au final, derrière, il y a trois autres médailles qui sont arrivées. Une en Grand Slam, une au Monde et puis... Et la plus belle. Voilà, exactement, une au jeu. Regarde, tu as reçu du courrier, Amandine. Une lettre en bronze qui correspond à ta médaille. Je te laisse ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur et puis lire la petite question qui s'y trouve. Alors, c'est moi qui vais te la poser, la question. Qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille ? Tiens, regarde, je vais la montrer, la photo, à la caméra. Qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille, Amandine ? Je lui dirais qu'elle a été courageuse, qu'elle s'est battue pour ses rêves et que je pense qu'il faut être fière de cette petite fille, fière de la femme qu'elle est devenue et de la sportive qu'elle est. Donc, ouais, c'est émouvant. C'est émouvant parce qu'à cet âge-là, on ne s'imagine pas tout ce que j'aurais pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Et non, je suis fière de mon parcours. Raconte-nous aussi, après cette médaille de bronze, on t'a vu tomber dans beaucoup de bras. Oui. Ta famille, tes amis et aussi tes coéquipières. Ils sont aussi tes amis, Julia Tolofoy, Clarisse Agbenenou. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Est-ce que c'est juste des regards ? Est-ce qu'il y a eu des paroles à ce moment-là ? Il y a eu beaucoup de pleurs, surtout. Et beaucoup de mots en me disant qu'ils étaient très, très fiers de moi, que j'avais été jusqu'au bout. Je m'étais battue et qu'au final, j'avais été récompensée de tout le travail qui avait été fait et de l'olympiade que j'avais fait. Donc, non, c'est des mots qui m'ont touchée. C'est des mots qui réconfortent. Et c'est des mots qui valorisent aussi cette médaille. Donc, non, j'étais heureuse de pouvoir les avoir à ma sortie de tapis. Surtout que c'était la première fois dans toute ma carrière que j'avais une sortie de tapis comme ça avec toute ma famille. Donc, franchement, c'était très émouvant. Et c'est un moment qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Magnifique. Eh bien, nous, on va te laisser, mais surtout, on va immortaliser le moment avec la petite photo traditionnelle. Allez, je te laisse prendre la pause. Magnifique. Le grand sourire. Hop, ça marche. Magnifique, voilà. Super. Merci beaucoup à moi. Merci à vous. Je laisse encore fêter, encore et encore et encore fêter cette belle médaille de bronze. Merci à toi. Et bon courage. On va avoir encore plein de médailles. Allez, magnifique. À bientôt. À bientôt.